On refait le match à 18h30, samedi 19 novembre, le Paris Saint-Germain mène 1-0 contre le FC Nantes. Nous sommes dans une seconde au Parc des Princes, alors qu'à l'instant, les Nantais ont failli égaliser. Eric Silvestro est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Pascal, bonsoir. C'est la fête nationale à Monaco aujourd'hui. Raymond Aboudi, Raymond le supporter, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Stéphane Bouel, Célade, RTL Belgique, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Bernard Lyon, de l'équipe, bonsoir. Ami, bonsoir. Lille, chef d'oeuvre en péril, Lorient dans le bateau, Monaco, fête nationale, Thauvin agressé, qui est le plus fort à Madrid, Mourinho, Wenger un partout, du nouveau dans le foot avec les exclusions temporaires, avec la coupe du monde des clubs en juin. Et puis nous commencerons par une histoire symbolique de la coupe de France entre Villeneuve d'Ascq, club de DHR contre Reims, club de Ligue 2. Et figurez-vous que Villeneuve d'Ascq ne peut pas recevoir le stade de Reims. Mais nous partons à l'instant pour le Parc des Princes. On refait le match sur RTL. Philippe Sanfourche, Jérôme Milagou dans la fraîcheur du parc. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Écoutez, Jérôme est souvent avec moi, mais là, je vous avouerai que je suis seul, pour le coup. Ah mais je vous ai vu partir tous les deux de la station tout à l'heure. Je pensais que Jérôme partait avec vous, pour tout vous dire. Non, 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 il est souvent au Parc des Princes, mais là, je suis seul. Cher Philippe, soyons polémiques immédiatement. Di Maria est blessée, est-ce la faute d'Emery ? Alors, déjà, on ne sait pas quelle est la nature de cette blessure, si elle est très handicapante. Et soyons clairs, si elle va l'empêcher de discuter le match contre Arsenal mercredi prochain à Londres. Alors, Emery, il a fait tourner en partie son effectif avant cette rencontre, puisque Marquinhos n'est même pas dans le groupe, il n'est même pas sur le banc aujourd'hui. Puisque Edinson Cavani, le serial buteur du Paris Saint-Germain, n'a pas débuté la rencontre. Il pourrait rentrer, mais pour l'instant, il est remplacé, et plutôt avantageusement d'ailleurs, une bonne partie de Jean-Kévin Augustin. Donc, à partir du moment où le Paris Saint-Germain est à 3 points des deux co-leaders, Nice et Monaco, et qu'il faut absolument rester dans la course pour le titre, il n'allait pas non plus faire une équipe totalement bise. Donc, Angel Di Maria, effectivement, a joué. Petite douleur derrière la cuisse après 35 minutes de jeu, remplacé immédiatement par Ben Arfa. On en saura plus par la suite. Je suis d'accord avec vous, je suis de mauvaise foi, parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus jouer personne lorsqu'on est entraîneur. C'est vrai qu'il est sorti, Di Maria. Di Maria, je ne sais pas comment on peut évaluer sa blessure, c'est toujours très difficile. Stéphane Bowels. Bon, de toute façon, c'est peut-être une bonne chose pour Paris. Vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous êtes méchant. Oui, mais j'avais décidé, c'est comme ça. Ceci dit, j'ai une petite question. Est-ce que la victoire de Paris est méritée pour l'instant ? Oh, ben pas franchement. C'est une victoire à l'économie, parce qu'il y a eu trois belles occasions nantaises en première période, avec un Kevin Trapp qui a sauvé la mise à plusieurs reprises. Pourquoi Trapp joue, on le rappelle ? Parce que Réola, lui aussi, est sur la fin de sa blessure, mais en tout cas toujours indisponible. Donc Trapp joue, tout comme Maxwell, parce que Kurzavan n'est pas totalement remis non plus. Il y a pas mal de petits soucis au niveau de l'infirmerie dans cette équipe du PSG. Mais c'est vrai que sur la première période, Nantes a été dominée, même archi-dominée dans le jeu. Mais pour ce qui est des occasions de but, il y a eu trois belles occasions, dont une... Archi-dominée, comme vous voulez y aller, Philippe Sanfourche. En parlant-nous, reste quoi ? Mais non, il a raison, Philippe. Non, mais ça, c'est le supporter du PSG qui parle. Non, mais comment dire, domination. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain joue à 40% ce match. Je vous soutiens, Philippe. Nantes a eu de très belles occasions. Ils ont joué à 40%. Non, ils ont 77% de possession de balles. La possession de balles, c'est pas ça qui fait la différence. Non, mais non, t'as eu en effet de très belles occasions. Il y a eu de très beaux arrêts de trappe. Après, dans le jeu, clairement, le PSG maîtrise totalement les débats. Le problème, c'est qu'ils jouent, comme dit Philippe, à 40% et qu'ils s'endorment un peu. Ça, vous n'en savez rien, mais bon. C'est pas la faute délantée. Éric Subleston, un test à la partie. D'abord, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Pour revenir à la blessure de Di Maria, c'est vrai que Unai Emery, sur ce match-là, ne peut pas changer intégralement son équipe. Cela va de soi. Maintenant, on peut se poser la question de sa gestion depuis le début de la saison. Parce que la blessure de Di Maria, ce n'est que la conséquence. Il n'a pratiquement pas touché sa ligne d'attaque. Non, non, mais attendez, c'est mal, Seigneur, Pascal. C'est une mauvaise foi. Les joueurs, ils se plaisent. Pas tout le monde en même temps, Pascal. Il a joué Lucas Cavani-Di Maria. C'est pratiquement son trio offensif immuable. Il faut quand même savoir que Di Maria et Cavani, comme beaucoup de Sud-Américains, sont appelés à se déplacer énormément en Amérique. Oui, mais alors tu ne fais pas jouer les joueurs. Ça les fatigue. Mais ça les fatigue. C'est pareil. C'est pareil. Il y avait Narfa sur le banc. Tu peux te poser la question. L'argument du voyage est qu'ils sont fatigués, qu'ils arrêtent de faire égoer. Mais c'est pareil ailleurs. C'est pareil ailleurs. Ils sont fatigués. Je suis d'accord avec Bernard. Ils n'ont pas d'aussi long voyage. Mais les autres nations, dans les autres championnats, ils ont aussi des joueurs Sud-Américains qui s'en vont aussi. Peut-être qu'ils ne vont plus se tourner. Mais les Sud-Américains, c'est un vrai problème quand même. D'ailleurs, Jardim hier a mis son équipe type Monégasque, sauf Falcao, qui rentre d'Amérique du Sud. Donc vous voulez la peau d'Emery. Non, ce n'est pas ça. C'est de la faute d'Emery pour vous, si Di Maria est blessé ce soir. Ne parlez pas tout le monde en même temps. Et surtout, ne parlez pas à ma place. On peut se poser la question, quand tu as une qualité de banc, une profondeur de banc, avec des joueurs comme Récé et Ben Arfa, il aurait peut-être fait un petit peu plus tourner, notamment au poste de Di Maria avec Ben Arfa. Ça, je suis d'accord. Peut-être que Di Maria... 1-0 pour Paris, pour le moment. Le PSG, effectivement, gère. Deux ou trois petites questions pour vous, Philippe Sanfourge. Pourquoi les ultras ne sont pas au parc ? Ah si, les ultras sont au parc. En revanche, ils pourraient ne pas être en nombre. pour ce qui est du déplacement à Arsenal et du déplacement à Lyon. Parce que, vous savez, il y a des tiraillements entre la direction du club. Oui, mais ils ne sont pas au complet ce soir, visiblement. C'était ça le sens de la question. Il en manque quelques-uns. Il manque les leaders du passé. Ils sont 50 au lieu de 80, c'est ça ? Non, mais si, si, si. Ils sont là. Ce qui pose problème, c'est les déplacements. M. Cazeneuve a dit qu'il n'était pas favorable à... M. Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur. Il n'est pas favorable au déplacement des îles de Tchèvres. Oui, mais il n'est jamais favorable à tout ce qui est potentiellement une gêne à l'ordre public. Et en plus, en période d'état d'urgence, qui mobilise des forces de l'ordre. Donc, c'est une lettre, effectivement, qui remet... qui rappelle au Paris Saint-Germain les engagements qu'il a pris. Mais en aucun cas, ça l'oblige à quoi que ce soit. Autre question pour vous, Ben Arfa ? Ben Arfa, c'est vrai que c'est un souci. Parce qu'on le disait, et Ben Arfa, RSC. Ce sont deux garçons qui, pendant toute la trêve internationale, ont pu travailler avec Emery pour être fin prêt pour jouer ce match. On pouvait imaginer qu'il y a au moins l'un des deux qui débute la rencontre. Et ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre la blessure de Di Maria pour voir Ben Arfa au bout de 30 minutes. Et vous le trouvez comment ? Je le trouve... Ah ben ça, c'est éditorialement, on a compris. On a compris. On a compris, c'est mieux que des mots. On a même compris la mimique. Le Ben Arfa, début de saison, c'était tout feu, tout flamme. J'essaye de dribbler le parc pour essayer de mettre un but et convaincre mon entraîneur. Il a fini par comprendre qu'il fallait être collectif. Maintenant, on a l'impression qu'on a tué un petit peu le... Mais oui, je suis d'accord. Mais Philippe, Philippe, concernant Ben Arfa, il y a aussi une donnée pour lui qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'un joueur, c'est une Formule 1. Il a besoin d'être réglé, il a besoin de jouer, d'enchaîner, d'avoir la compétition. C'est pas en le laissant sur le banc et en ne lui donnant que des entraînements qu'il peut retrouver sa forme. C'est un cercle vicieux dans lequel il a un petit peu enfermé Ben Arfa, cressé pour d'autres raisons, parce qu'il avait été blessé. Mais aujourd'hui, je suis désolé, Emery le paye. Bon, écoutez, on va marquer une page de publicité, puis on va revenir pour parler un peu de Nantes. Nantes, c'est à vendre, paraît-il. J'ai lu ça pour 1 euro. Ils le vendent, M. Keïta aussi, ils vont le vendre. Non, c'est pas M. Keïta d'abord, c'est M. Keïta. Mais ils vont le vendre. En belge, on dit Keïta. Je vous signale que Valdemar Keïta, d'ailleurs, qui est résident belge... Garçon sympathique, certainement, mais il a investi 100 millions d'euros, ce qui mérite quand même le respect. Même si... Il peut partir quand même avec le respect. Oui, mais pour 1 euro, il aura perdu des gens. Ils sont partis où, les 100 millions ? A tout de suite, les amis, à tout de suite. On refait le match sur RTL. 41 avec Raymond Abou, avec Eric Silvestro, Stéphane Powell, c'est Bernard Léon. Nous parlons de Paris Saint-Germain-Nantes et nous parlons du FC Nantes. quelques secondes, puisque j'ai lu, comme vous, que Valdemar Keïta était prêt à vendre le club pour 1 euro. Symbolique. C'est une blague, non ? Je ne sais pas, mais on pourrait peut-être se cotiser, peut-être... Mais parce que c'est une souscription. Il faut que tu reprennes le passif. Il faut que tu reprennes le passif, il faut que tu reprennes tous les cadavres. Il n'y a pas de cadavres, d'abord, et puis il n'y a pas de passif. Pour acheter un club ? Il n'y a pas forcément de cadavres, il n'y a pas de passif. Simplement, il faut pouvoir l'entretenir, si j'ose dire. Et mettre des sous-sous pour faire une vraie équipe compétitive. Oui, comment vous trouvez Nantes ce soir, Philippe Sanfourche ? C'est décousu, collectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait grand chose. Par contre, il y a des joueurs qui se battent, ils arrivent à tenir la barraque. Rioux est pas mal dans les cages, mais bon, collectivement, sur le plan du projet de jeu, on sent qu'il n'y a rien d'abouti. Il y a quand même de mystère dans cette équipe nantaise. Bernard Liorce. Le premier, et ça ne date pas de René Girard, c'est leur incapacité à se doter d'attaquants performants. Quand je parle d'attaquants, je ne parle pas seulement de buteurs. Mais depuis 2, 3, 4 saisons maintenant, Nantes, il ne veut pas marquer le but. Ça, c'est assez incroyable. Parce que ce soir, avec un petit peu plus de réussite. Oui, ce soir, avec un petit peu plus de réussite. Oui, il n'en voulait pas. Là, il manque Salah. Oui, mais Salah, c'est un joueur qui a été en échec à Bordeaux, en échec à Caen. Ce n'est pas un grand joueur de football. Il n'y a aucune garantie qu'un joueur comme ça, qu'il va être le buteur de cette équipe. Je suis complètement d'accord avec Bernard. Guillaume Gillet, et pas parce qu'il est belge, est un des joueurs les plus efficaces offensivement. Il faut se poser des questions. C'est un meilleur récupérateur ou un arrière-droite en Belgique ? C'est bien la preuve qu'il manque dans le recrutement. Comment a-t-on fait pour ne jamais chercher des attaquants dans ce recrutement ? On n'a pris que des mecs, des seconds couteaux. Oui, le jeune Polonais est peut-être un espoir pour les prochaines années. Et l'année dernière, il y avait Sigurdsson, je vous le rappelle, il est parti. Oui, mais tu ne l'as pas remplacé. Non, parce que c'est difficile. Il faudra quand même qu'un joueur à Nantes, il se pose la question du trading joueur. Je sais que ce mot est abominable. Oui, alors expliquez pour les gens qui... Le trading, c'est un poste budgétaire qui est pratiquement essentiel maintenant dans les cas. C'est-à-dire savoir acheter pas très cher et savoir revendre très cher. Aujourd'hui, quand tu vois les tarifs pratiqués en Angleterre, à part Jordan Verito, Nantes, sur les dernières années, ils n'ont pratiquement vendu personne. Ils n'ont pas fait de pognon ? Ils n'ont pas fait d'argent ? Ils ont pris un petit peu d'argent. Justement, ils ont vendu, ils ont plutôt bien vendu. Non, ils ont plutôt vendu à des joueurs ces dernières années. Mais Djibology, par exemple, a été plutôt bien vendu. 5 millions d'euros. Oui, mais c'est pour Colmater, on met 5 millions d'euros, tu trouves que c'est vous. Peu importe. Peu importe, parlons jeu, parlons foot. Et vraiment, la difficulté de Nantes, c'est de marquer des buts depuis 2 ans principalement. Et la question que je me pose, moi, à Nantes, c'est un club qui a tant de ferveur comme ça, qui plaît et qui a le stade plein, c'est que les gens vont à Nantes, se déplacent. Ma question que je me pose, c'est pourquoi on n'irait pas chercher des anciens de Nantes ? Mais ils sont, les anciens. Il y a qui en ancien ? Il y a des anciens, il y a des Zachariens. Mais qui sont dans Nantes ? Loco, on ne sait pas ce qu'il fait. Non, mais Patrice Loco, c'est encore un cas à part. Je blague, c'est une blague. Ne blaguez pas avec les Nantes. 9 buts marqués pour le FC Nantes. 9 buts marqués pour le FC Nantes depuis le début de saison. En 13 matchs, c'est quasiment la plus faible atteinte du championnat, puisque seule Nancy a fait moins bien avec 7 buts. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur la remarque de Bernard Lyon. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas construire une belle équipe. C'est le nerf de la guerre. Et donc, cette équipe ne fait pas d'argent. Vous avez fait progresser le débat. Non, mais j'insiste. Comment voulez-vous construire une équipe avec un papa à la balle ? Je suis d'accord, mais à Nantes, il y a de l'argent. C'est un budget qui doit être de 50 millions d'euros. Et ce n'est pas mal. Tu ne peux pas te retrouver depuis 3 ans, avec une fois la 19e attaque de Ligue 1, une fois la 20e attaque de Ligue 1, et cette saison depuis 13 matchs, une attaque qui marque quasiment jamais. 3 ans d'affilée, ce n'est pas possible. Tu ne stabilises pas ton club. Déjà, où tu as vu qu'en 10 ans, il y a 10 entraîneurs ? Où tu as vu ça ? Tu stabilises déjà. Garde un entraîneur qui va mettre un jeu en place. Derzak Arien est quand même resté assez longtemps. Il est parti, il est revenu. Oui, mais il est resté 4 saisons complètes. Là, sur les 10 ans, il y a eu 10 entraîneurs. Oui, parce qu'au départ, dont 5 la même année. Oui, c'est ça. Oui, Baron Kelly était assistant. Il était entraîneur adjoint. Oui, mais c'est des gens qui incarnent le club. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ces gens n'ont pas non plus formidablement réussi. C'est le problème de Saint-Etienne. De toute façon, c'est des discussions qu'on a eues 12 millions de fois avec ces grands clubs et leurs anciens. C'est très difficile à gérer. Combien il reste de temps, Philippe Sanfourche ? Il reste 3 minutes, là. On marque une petite page de publicité. Pour terminer avec vous, votre ami Unai Emery est tranquille sur le banc ? Il est tranquille, Unai. Il n'y a pas franc, en plus. Il a une simple veste de costume. Oui, mais il bouge beaucoup. En fait, je suis dit quand même, Unai. C'est pas gagné. C'est pas terrible comme plaisanterie. Il fait combien ? 5-6 degrés ce soir au Parc des Princes ? Ça baisse, là. On doit commencer à s'en rapprocher. 18h46, Philippe Sanfourche sans Jérôme Minacou ce soir, en direct du Parc des Princes. A tout de suite. Sur RTL. Pascal Pro. Philippe Sanfourche, pénalty pour le Paris Saint-Germain. Le deuxième but parisien sur pénalty, vous le disiez, avec la première réalisation sous le maillot du Paris Saint-Germain de l'Espagnol, Récet, qui s'est emparé de ce ballon suite à une faute qui n'était pas forcément évidente. Non, mais il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas pénalty, Philippe Sanfourche. Philippe Sanfourche, s'il vous plaît. Je vous dis qu'il n'y avait pas forcément évidente. Mais non, pas évident, pas évident. Ce n'est pas assez... Dites, dites, Philippe Sanfourche, que pénalty n'existait pas. Je n'ai pas demandé le ralenti radio. Alors, vous me le donnez. C'est parfait, maintenant que j'ai cette information. On peut dire qu'il n'y avait pas pénalty. Sur le dénommé Ravier Pastore, et ça, c'est une information, parce que ça veut dire qu'il est revenu sur le terrain. Ça faisait quasiment deux mois qu'il était blessé, au mollet. Donc, Pastore, très heureusement. Faute inexistante, donc, sur Pastore. Le fait est que M. Le Texier, jeune arbitre de 27 ans, a décidé d'offrir un pénalty au Paris Saint-Germain, et qu'il a été converti par Ressé, qui n'a pas laissé une seconde à quiconque s'emparer du ballon. Pastore est blessé, j'ai l'impression. Et je blague pas. Qui met les mains sur les genoux ? J'ai l'impression que... Qui a les mains sur les genoux ? Oui, c'est Pastore. Pastore, Pastore, oh, Pastore, oui. La tête des mauvais jours. Blaise Matuilly est venu le... C'est terrible, Pastore. Pastore, c'est le gourcuff argentin. Non, mais écoutez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en plus. Ah ouais, c'est dramatique, ce qui est en train de se produire. Mais non, mais c'est pas drôle, je... Le dos, hein, le dos, il me semble bon. Non, mais c'est terrible, Pastore. Non, mais il est en train de sortir. J'espère qu'il ne se fait pas mal à la façon qu'il est tombé sur son pénalty, parce qu'il tombe bizarrement, on ne tombe pas comme ça. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal sur cette action-là. Non, mais il est... Voilà, il fait partie de ces joueurs merveilleux. Il est en frigolite. Il est en frigolite. Oui, n'ironisons pas, je suis premier à... Non, mais c'est pas méchant quand je dis ça, il est fragile. Je ne sais pas ce que c'est que le frigolite. Vous ne savez pas ce que c'est que le frigolite ? Non. Vous ne savez pas ce que c'est le frigolite ? Ben, allez voir, Pascal Trot. C'est ce qui est blanc et qui s'effrite. Philippe Sanfourche, vous jouez jusqu'à quelle heure ce soir ? On n'arrête pas le match ? Il y a 4 minutes de temps additionnel, donc là, il doit en rester 2, à peu près. Philippe, c'est bien le premier but de Di Maria, est tressé en championnat ? Ah oui, tout à fait, oui. Ah ! Pour les deux, hein. Je vois le titre de l'équipe demain, la soirée des premières. La soirée des premières. Emery, super coaching. Je pense qu'à l'équipe, c'est pas les coupes, on va plutôt se pencher et s'inquiéter des blessures de Di Maria et de la rechute de Pastorel. Qui s'ajoute à la blessure d'Ariola, à la blessure de Tuerzabois. Ça commence à faire beaucoup de paul. Avant Arsenaal. Ça commence à faire beaucoup de paul. Oui, et celle de Rabiot, mais là, c'est pas la faute d'Emery. Si, c'est de la faute d'Emery, selon Bernard Léhurs, qui fait trop travailler les joueurs. Je constate quand même qu'avant, avec M. Blanc, il y avait un préparateur physique qui s'appelait Philippe Lambert et qui avait quand même beaucoup moins de blessés. Et parfois, il faudrait un petit temps regarder. Vous plaisantez ? Pardon ? Non, je ne plaisante pas. Un match de camp l'année dernière, juste avant Chelsea, il y a eu des cas tombes aussi. Philippe Sanfourche, répondez à Stéphane Pouels. Le premier diagnostic d'Emery, quand il est arrivé, à aucun moment, il a critiqué le jeu et le bilan de Laurent Blanc. En revanche, le premier diagnostic qu'il a fait et la première piste d'explication des éliminations en quart de finale du Paris Saint-Germain, c'est le fait qu'à chaque fois, le PSG ne s'est pas présenté avec son effectif au complet pour jouer ses matchs coup près de quart de finale. Mais là, il en est où, là, maintenant, l'Emery ? C'est la même chose, c'est l'hécatombe ? Le fait qu'il fasse un diagnostic, ça ne veut pas dire que lui, il va faire mieux. Il a de la chance, il est dans les poules. À un moment, nous, on dit en Belgique qu'il faut tourner cette fois ta langue dans la bouche. Peut-être qu'il les blesse tous maintenant et qu'ils seront tous remis sur pied au printemps. On le dit également. Bon, écoutez, on va vous laisser tomber, si j'ose dire, même s'il reste quelques secondes et on va terminer ce Paris Saint-Germain-Nantes. Victoire 2-0, je le répète, Di Maria, premier but avec le PSG en championnat. C'est terminé, c'est terminé, ami. 2-0, c'est enterriné le Paris Saint-Germain qui rejoint Nice et Monaco, trois leaders provisoires en tête de la Ligue 1. Merci Philippe. Donc, Di Maria, premier but avec le PSG en championnat et ses premiers buts avec le Paris Saint-Germain. J'ai cru qu'il avait gagné la Coupe du Monde lorsqu'il a transformé son pénalité. Di Maria est blessé et pastoré à rechuter. C'est également les informations du soir. Et l'information aussi, c'est que même si on est critique, Trapp aujourd'hui a été efficace. Exactement. J'adore Kevin Trapp, ça c'est une très bonne remarque. Il a fait trois bons avis. C'est vrai qu'on est très injustes. On est très injustes sur Kevin Trapp. Quelques notes de musique de Petra Boy. Un peu suspect quand même, mais bon. Il nous a quand même fait une sortie aérienne très suspecte sur la seconde période. Mais son bilan est globalement positif sur la première période avec trois arrêts déterminants. Bon retour Philippe Sanfourche, ne vous perdez pas dans les rues de Paris. 18h53. C'est rare qu'on parle dans On refait le match d'un club de DHR. Mais je la trouve symptomatique et symbolique. Villeneuve d'Ascq, club de DHR, le 3 décembre à 14h30, doit rencontrer le stade de Reims, club de Ligue 2. C'est le 8e tour de la Coupe de France. Et la commission de la Coupe de France refuse à Villeneuve d'Ascq le droit d'accueillir Reims sur son terrain, alors que le terrain est homologué, puisque pour les 7e et 8e tours de Coupe de France, il faut un terrain de catégorie 4, ce qui est le cas de Villeneuve d'Ascq. Et la raison, le courrier de la Fédération, fait état d'une jauge de spectateurs trop faibles dans le stade, 1200 personnes, et c'est ennuyeux pour la télévision, puisque Eurosport va retransmettre cette rencontre. Et sans doute y a-t-il un lien de cause à effet entre la retransmission télévision et le fait qu'on refuse à Villeneuve d'Ascq d'accueillir Reims. Du coup, Villeneuve d'Ascq est obligé d'aller y jouer ailleurs, on lui demande de trouver un stade de remplacement. C'est Lille, en l'occurrence, et c'est le Stadium, ça coûte 27 000 euros de le louer. Le budget de Villeneuve d'Ascq sur une saison, c'est 180 000 euros. 180 000 euros, il y a 350 licenciés dans un club de DHR. Donc Villeneuve d'Ascq dit qu'on ira jouer à Reims, tout simplement. Où est l'esprit de la Coupe de France ? C'est dramatique et c'est contre-productif pour la beauté du sport, la beauté du geste et du football amateur aussi, parce qu'on parle de la Coupe de France et combien de fois on aime le petit qui se poche un grand. Et là, malheureusement, pour des raisons financières, et surtout parce que vous avez raison pour des raisons de droit TV. Voilà, c'est pour des raisons de droit TV, exactement. C'est le stade Jean-Jacques à Villeneuve d'Ascq qui peut accueillir 1200 personnes. Et je précise, je le redis, il est homologué pour recevoir un huitième coup de la Coupe de France. Je ne comprends pas votre théorie du droit TV, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que comme Eurosport retransmet le match, on considère qu'il faut un peu plus de 1200 personnes devant les caméras. Oui, donc c'est pas des droits TV. Vous pensez que cette affiche-là... C'est ce qu'a dit la Fédé, le courrier de la Fédé fait état d'une jauge de spectateurs trop faible. Et comme par hasard, le match sera retransmis à 14h30. Il faut s'y rappeler que la Fédération française de football prend une part conséquente de la recette de chaque match de Coupe de France. Pardonnez-moi, mais c'est pas le débat. Le débat, c'est que Vigneuve d'Ascq, c'est un petit club, ça doit être la fête au village, c'est l'esprit de la Coupe de France. Et on interdit de jouer dans le stade Jean-Jacques. Et moi, je trouve ça pas normal. Et je le dis, c'est Hervé Veug, notre correspondant à Lille, qui nous a alertés sur ce sujet. Et il a raison, parce que c'est un excellent sujet. Alors Hervé, il a raison. En plus, moi, je suis frontalier. Je connais ce petit stade de Vigneuve d'Ascq. Il est tout à fait agréable pour jouer un bon match de foot à ce niveau-là. C'est l'esprit de la Coupe. On parle d'un match contre Reims, et là, on va devoir envoyer tous les... Parce qu'il faut penser aussi aux supporters, Pascal. Mais c'est scandaleux ! Tous ces gens vont devoir aller en voiture à 150 km. Mais c'est un scandale ! C'est-à-dire que Vigneuve d'Ascq, club de DHR, c'est vraiment la France, le football du terroir. L'équipe de Vigneuve d'Ascq a battu Boulogne, a éliminé Boulogne 2-0. C'était un exploit. Donc c'est la fête au village. Mais c'est les clubs qui ont formé Geoffrey d'Erniz, Pascal Sigan. Il ne faut pas oublier que c'est un club de tradition qui était en Ligue 2. Je voudrais qu'on m'explique l'intérêt de le diffuseur. Parce que le diffuseur, si le match se déroule à Reims, devant des tribunes au 7-8ème vide... Oui, mais c'est plus pratique sans doute à organiser. Oui, mais ce n'est même pas une question de nombre de spectateurs, comme évoqué par la FED. C'est-à-dire que là, il y a le matériel, le câble électrique qu'il faut, l'accès de la prise qu'il faut pour la télé HD, je ne sais pas quoi qu'il faut, etc. C'est ça l'unique problème. Ce n'est pas une question de spectateurs. Parce que même visuellement, pour le téléspectateur, c'est bien plus agréable d'avoir un stade champêtre en Coupe de France, avec du monde autour, le folklore, etc., qu'un stade moderne au 8ème vide qui ressemblera à rien. Donc c'est uniquement des questions de confort technique. Ce qui est dégueulasse dans toute cette histoire, c'est que... Oui. Ce qui n'est pas bien dans toute cette histoire, c'est surtout que les gens sont venus supporter Vinlofdas depuis le début des tours de France. Ils se sont déplacés. C'est souvent des gens avec des petits moyens qui n'auront pas les moyens d'aller à Reims. Donc tu as vu tous les matchs. Tu as vu la qualification contre Boulogne, comme vous l'avez rappelé. Et là, quand c'est la grande affiche, que tu es content, que tu es qualifié, et que tu tombes, quand tu tombes contre Reims, c'est que tu dis que ça va être une grande fête. Une équipe qui était en Ligue 1, qui est en Ligue 2. Et là, on te dit, ben non, ce sera nada pour toi, tu ne verras rien. Tu resteras chez toi. On tue l'esprit du foot. Et là, pour le coup, on tue l'esprit. Et le vrai supporter, il reste chez lui. Et il regarde la télé. On tue déjà l'esprit de la Coupe de France en les faisant disputer tous ces matchs-là. Ils sont attendus par le public en semaine. Non, c'est à 14h30, là. Non, non, mais je veux dire, le reste de... Oui, alors ça, c'est au printemps. Là, c'est lui très doux. Non, mais il a raison. Les matchs en semaine à 18h, Bernard a raison. Les matchs en semaine à 18h dans les... Et là, ce n'est pas le cas. C'est un 3 décembre. Pardonnez-moi. Non, mais là, ce n'est pas le week-end. Ce n'est pas la semaine. Je pense que, Pascal, vous avez eu un des dirigeants du club de... Oui, tout à fait. Je le cite d'ailleurs. J'ai eu Gilles Haydens. Ces gens-là se cassent la tête pour essayer de sauver leur club. Parce que ce n'est pas évident, ces divisions-là, d'avoir du pognon, d'essayer de faire vivre un club avec des jeunes, des écoles de jeunes. Eh bien, on les tue avec des trucs pareils. Eh bien, c'était notre coup de gueule du soir. Céline Landreau. Et vous avez bien fait. C'est notre coup de gueule. Céline Landreau. On fait le match à 18h30, samedi 19 novembre. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 contre le FC Nantes. Nous sommes dans une seconde au Parc des Princes. Alors qu'à l'instant, les Nantais ont failli égaliser. Eric Silvestro est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Pascal, bonsoir. C'est la fête nationale à Monaco aujourd'hui. Raymond Aboudi, Raymond le supporter. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Stéphane Bowel, c'est la d'RTL Belgique. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Bernard Lyons de l'équipe, bonsoir. Amis, bonsoir. Lille, chef-d'oeuvre en péril. Lorient dans le bateau. Monaco, fête nationale. Thauvin agressé. Qui est le plus fort à Madrid ? Mourinho, Wenger un partout. Du nouveau dans le foot avec les exclusions temporaires. avec la Coupe du Monde des clubs en juin. Et puis nous commencerons par une histoire symbolique de la Coupe de France entre Villeneuve-Dasque, club de DHR contre Reims, club de Ligue 2. Première période, Nantes a été dominé, même archi-dominé dans le jeu. Mais pour ce qui est des occasions de but, il y a eu trois belles occasions. Dont une... Archi-dominé, comme vous voulez. Allez, Philippe s'en fout. On parle en nous, reste là. Mais non, il a raison Philippe. Non mais ça, c'est le supporter du PSG qui parle. Non mais, comment dire, domination, c'est-à-dire que le PSG joue à 40% ce match. Je vous soutiens Philippe. Nantes a eu de très belles occasions. Ils ont à 40%. Non, ils ont 77% de possession de balles. La possession de balles, c'est pas ça qui fait la différence. Non mais Nantes a eu de très belles occasions. Nantes a eu en effet de très belles occasions. Il y a eu de très beaux arrêts de trappe. Après, dans le jeu, clairement, le PSG maîtrise totalement les débats. Le problème, c'est qu'il joue, comme dit Philippe, à 40% et qu'il s'endorme un peu. Ça, vous n'en savez rien. Mais bon, vous l'interprétez. C'est pas la faute dénoncée. Vous voyez, Thierry Lomota ou Maxouet, un test à la partie. Non mais, c'est vrai qu'il est sorti. Maria, je sais pas comment on peut évaluer sa blessure. C'est toujours très difficile. Stéphane Bowels. Bon, de toute façon, c'est peut-être une bonne chose pour Paris. Vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous êtes méchant. Il marche. Oui, mais j'avais décidé, c'est comme ça. Et ceci dit, j'ai une petite question. Est-ce que la victoire de Paris est méritée pour l'instant ? Oh, bah pas franchement. C'est une victoire à l'économie. Parce qu'il y a eu trois belles occasions nantaises en première période avec un Kevin Trapp qui a sauvé la mise à plusieurs reprises. Pourquoi Trapp joue, on le rappelle ? Parce que Réola, lui aussi, est sur la fin de sa blessure, mais en tout cas toujours indisponible. Donc, Trapp joue, tout comme Maxwell parce que Kurzavan n'est pas totalement rami non plus. Il y a pas mal de petits soucis au niveau de l'infirmerie dans cette équipe du PSG. Mais c'est vrai que sur la match contre Arsenal, mercredi prochain à Londres, Emery, il a fait tourner en partie son effectif avant cette rencontre puisque Marquinhos n'est même pas dans le groupe. Il n'est même pas sur le banc aujourd'hui. Puisque Edinson Cavani, le serial buteur du Paris Saint-Germain, n'a pas débuté la rencontre. Il pourrait rentrer, mais pour l'instant, il est remplacé, et plutôt avantageusement d'ailleurs, une bonne partie de Jean-Kévin Augustin. Donc, à partir du moment où le Paris Saint-Germain est à 3 points des deux co-leaders, Nice et Monaco, et qu'il faut absolument rester dans la course pour le titre, il n'allait pas non plus faire une équipe totalement bise. Donc, Angel Di Maria, effectivement, a joué. Petite douleur derrière la cuisse après 35 minutes de jeu, remplacé immédiatement par Ben Arfa. On en saura plus par la suite. Je suis d'accord avec vous. Je suis de mauvaise foi, parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus jouer personne lorsqu'on est entraîneur. Et figurez-vous que Villeneuve d'Asque ne peut pas recevoir le stade de Reims. Mais nous partons à l'instant pour le Parc des Princes. On refait le match sur RTL. Philippe Saint-Fourche, Jérôme Milagou, dans la fraîcheur du Parc. Bonsoir. Bonsoir, Pascal. Écoutez, Jérôme est souvent avec moi, mais là, je vous avouerai que je suis seul, pour le coup. Ah, mais je vous ai vu partir tous les deux de la station tout à l'heure. Je pensais que Jérôme partait avec vous, pour tout vous dire. Non, non, non. Il est souvent au Parc des Princes, mais là... Bon, vous y êtes tout seul. Je suis seul. Cher Philippe, soyons polémiques immédiatement. Di Maria est blessée. Est-ce la faute d'Emery ? Alors, déjà, on ne sait pas quelle est la nature de cette blessure, si elle est très handicapante. Et soyons clairs, si elle va l'empêcher de discuter...